salut les copains salut salut on se retrouve pour un petit wheelie training avec Flo on avait beaucoup demandé alors c'est fait tous les deux un petit moment qu'on n'a pas fait de de wheelie, bon moi ça fait pas longtemps j'en ai fait un avant-hier de petit wheelie training avec un pote mais Flo ça fait méga longtemps donc on va essayer déjà de bosser le frein arrière ce sera déjà cool c'est pas encore ça quoi ouais genre hop un petit coup de frein arrière hop frein arrière sur le point d'équilibre ouais mais oh l'enculé j'essaie de ne pas trop la faire monter dans les tours tu vois mais attend peut-être qu'en quatrième je peux y arriver regarde mais tu vois c'est plus facile à gérer là c'est plus facile à gérer niveau gaz ouais franchement ouais tu vois mec elle se lève en fait en 4 elle se lève progressivement ah ouais c'est net plus facile à gérer en tu vois c'était en 3 là au début ou en 2 en début au début j'étais en 3 mais à propre dommage là je viens de passer la 4 et moi je suis rentrant bah ouais mais je pars peut-être moins vite que toi de la base ou alors les rapports ils sont pas pareil je pense je sais pas attend je vais avoir essayé mais bon bref en tout cas je pense qu'au début tu vois pour pas pour pas niquer les suspensos faut toujours mettre un petit coup de gaz quand tu retombe je pense ouais peut-être ouais ouais bah c'est pas bête ça enfin moi c'est ce que je fais parce que sinon ça tape trop d'accord bon bah les gars dites nous en commentaire si c'est utile youhou il fait la danse du ventre et tout tranquillou le but c'est de progresser d'être plus à faire en moto et puis après faire des beaux petits trucs en vidéo quoi non en fait c'était en 3 en 4 moi aussi ça l'est grave mieux gros bah attends je suis en fait je sais plus si j'étais en 3 ou en 4 c'est ça le problème après je prends plus de vitesse tu vois ouais bah moi aussi vas-y je te je te film un petit peu comme ça fait toi aussi dire même si tu n'y arrives pas trop bien c'est bien prendre le réflexe du frein arrière c'est ce que je suis pas ce que je suis c'est ce que je suis quand vous voyez genre que j'élève juste comme ça comme flot et que je fais hop c'est pas que j'y arrive pas c'est que hop frein arrière vous voyez il n'y a que comme ça que ça va rentrer ouais puis après toi au moins t'habituer un peu plus à chaque fois on essaye d'acquitter un peu plus sur le frein bon on ira plus qu'à la bavette mais au moins comme ça on a l'habitude si un jour on passe un peu trop en arrière pas tu vois moi j'ai fait le con enfin j'ai déjà fait des bavettes bon pas attentionnel et pas en restant sur la brèche je crois ouais bah moi j'en ai fait une ouais aussi même deux après moi je suis éjecté genre ça fait tu rappelles ouais mais je suis pas tombé j'ai eu de la chatte genre j'étais à bas c'est quand on faisait un truc dans un petit champ on était à 10 du coup la moto ça fait il ya la vidéo je crois 2 ktm 125 xc slow wheelie un truc comme ça on est dans un champ il ya un texte en blanc sur la miniature t'es un enculé comment ça aide pas mal ma pression c'est c'est pas pareil que sur le plan on a un peu en montée même pas trop mal à monter ouais c'est plutôt bien au flot ouais ça commence mais il faudrait que je passe la 4 j'étais en déséquilibre je pouvais pas mettre le pied sur le sélecteur et aussi alors on n'est pas des pros mais arrêtez de nous dire de rentrer les genoux et de serrer la moto parce qu'on n'a pas encore l'équilibre et du coup on gère avec les pieds ouais et vous pouvez regarder je pense que bon à part les pro pro qui ont équilibre parfait regarder un petit peu les vidéos de curly tout ça même quand ils sont sur le plat ils sont toujours là à faire hop un petit peu pour pour balancer et même moi qui suis assez bon en vélo bon je pas non plus un pro mais j'arrive à être bien sûr quelques kilomètres quand même donc ça va mais après la dix terre de mes pieds quoi la différence c'est qu'on a des deux temps aussi ouais après on a des deux temps bon on va pas faire les victimes mais non voilà plus dur quoi mais après ça se fait et puis comment dire tu apprends sur un deux temps après quand on a un 4 temps ou une routière un truc à 2 3 à 4 cylindres on sera peut-être plus simple le comportement il est plus régulier je pense bon on verra bien écoutez on n'est pas des pros donc on dit peut-être des bêtises si vous le dites dites le moi en commentaire il y a des motos il y a des motos là bas on fait des roues on fait des malins oh ça va qu'est-ce que tu fais ça va au lieu ouais allez gaz oh une prochaine bon après peut-être qu'il voulait qu'on vienne avec lui mais enfin bon on veut pas tout faire on vient de commenter ouais faut faire des choix dans la vie ça c'est le wheeling soit c'est l'enduro ouais mais le truc c'est que je la passe mais elle retombe putain dites moi en commentaire genre quand je passe la 4 s'il faut que je sois vraiment sur le point sur le point d'équilibre ou je sais pas je sais pas si je manque de vitesse il faut que tu sois le plus incliné possible ça c'est sûr mais après le point d'équilibre je pense pas que ce soit nécessaire quoi bah je sais pas parce qu'en fait je passe la 3 enfin je passe la je suis en 3 je passe la 4 elle retombe direct ah ouais mais sinon essaie de relever en 4 mais je sais pas si ce sera mieux non non je fais je pense j'ai pas assez de faut vraiment qu'il mette gaz avant ouais c'est ça mais le truc c'est que ça me fait un peu chier bon après j'aime bien tu vois comment ma vue elle est je parle au niveau de la gopro ouais 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 ça fait un petit truc comme ça chaque fois je me fais avoir en fait je suis bien incliné en arrière quand même enfin je pense parce que si vous voulez je vois plus la route moi et le garde-boue il gêne sauf que vous vous êtes plus haut que ma vue du coup en fait on a l'impression que j'avais pas beaucoup parce qu'on voit encore la route ah ouais putain mais ça j'avais pas remarqué tu vois tu veux tu fais bien de me dire enfin de mon point de vue j'ai plus que du point de vue de la gopro vu ça à sa gopro elle est juste sous sa visière en fait ouais c'est ça j'ai ça sent sur les photos et tout facebook on y voit c'est pas grave vous voyez mais c'est juste pour vous dire vous n'avez pas le même rendu que moi mais bon après c'est un choix que j'ai fait ça c'est sûr ouais bah après la vue comme ça je trouve elle est pas mal comment il merci bien le truc c'est que enfin je pense vous avez vraiment l'impression d'être un peu à ma place quoi et ça c'est cool quoi quand on prend une vidéo de moto ce qu'on a envie c'est c'est d'en faire et ça vous permet peut-être un petit peu plus de vous mettre à ma place que s'il y avait le casque en gros à gauche ou à droite comme sur la la cam de flo par exemple j'essaie de de mettre bien trop en arrière tu vois mais en fait on était nomme celle-là mec dans la boîte j'étais là jeter moi tu continues qu'est ce qui brang le gars mais là je fais ouais à ton avis afin teoper une question à ton avis c'est quoi la moto idéale pour le wheeling franchement après je sais pas je n'ai pas testé mais un truc que je pense qui serait pas mal c'est soit le 4 et demi soit le 690 ou alors le 4 et demi 500 xc ou le 690 ktm alors je vais te dire pourquoi je donne deux motos 24 et demi ou 500 on va dire que c'est la même chose tout simplement parce qu'il est léger il ya un couple de ouf c'est un gros cas de temps et 190 parce qu'il ya encore plus de couple mais par contre c'est un peu plus lourd je pense au niveau poids et par contre le 690 enfin on voit bien que c'est une moto qui était faite pour le pour faire des roues quoi c'est ouais bah c'est vrai que quand tu regardes des vidéos du 690 c'est vrai qu'il a l'air super à l'aise sur les mi régime en wheeling tu vois mais ouais et le 690 déjà je trouve que enfin tu vois il a été pensé pour parce que déjà l'avant tu as aucun poids quoi le réservoir il est à l'arrière quand on sait que 10 litres d'essence ça pèse 8 kg ouais tu te dirais quand tu as déjà 8 kg de plus là bon c'est pas non plus impossible mais c'est déjà plus lourd pour lever plus difficile savez moins facilement avant j'aimais vraiment bien la moto enfin même si je la trouve pas exceptionnelle j'aimais pas trop mal toi elle était vraiment bien j'ai trouvé il n'y avait pas grand monde qu'il avait quoi et maintenant putain c'est un truc de ouf il ya tout le monde qui veut l'acheter quoi ouais c'est devenu c'est devenu une moto à succès et pour moi enfin je considère pas ça vraiment comme un vrai super mode donc c'est en soi c'est un super mode mais tu vois pour moi une super mode c'est plus vraiment une vraie enduro ou un vrai cross qui est monté avec des jantes des jantes enduro des jantes et après dans mon coeur c'est ça tu vois genre le plaisir de lire sur super moi c'est vraiment ça quoi avoir une moto d'enduro le week-end tu peux mettre les roues cross qui va et le super mode voilà bon même si dans la pratique c'est pas ça parce que ça fait un peu chier quoi mais oui c'était bien mec ouais je commence à être pas mal ouais ouais fait bien je pense que je vais la faire je vais la faire la piqûre faire gaffe tu vois quand je te dis tu sais quand t'es comme ça avec ton genou tu l'ouvres bon c'est peut-être pour ça vous me dites de pauvre mais cette tour et du coup quand tu veux freiner ah bah merde ouais c'est ça en fait c'est ça qu'il faut faire gaffe aussi après si on garde bien le prix sur le frein et qu'on fait juste ça et qu'on a toujours le pied qu'on peut freiner voilà après si on fait comme moi genre wouah wouah ça marche pas quoi non watch me whip je suis plus la danse mais je m'en bats les couilles t'as regardé les 2017 un peu alors kt ouais ouais elles sont propres hein bon au final toi je les trouve propres mais j'espérais un peu mieux bah moi je les ai pas vu en vrai genre le orange moi je les ai eu en vrai le orange il est trop sombre je trouve toi genre le orange comme ça je le trouve vraiment pas mal comme tu as sur les oui tu vois il est vraiment top mais le nouveau mais il est vraiment sombre c'est un truc de fou je crois pas que j'en ai sur la moto genre il est sombre sombre limite comme ça là tu vois ouais joie joie bon en vidéo ça vendra pas pareil mais c'est ça fait bizarre après elles sont vraiment joli elles sont réussis quand même ah le truc qui est relou en willie c'est quand t'es mal parti genre que t'es pas sur le point d'équilibre ou genre t'es pas assez levé tu sais que c'est mort quoi grave elle voulait pas passer bon on n'est pas on n'est pas au top mais je pense qu'avec beaucoup non non mais assez petit à petit on n'est pas là pour faire ça toute la journée et à la fin de la journée taper bavette et tout genre on prend confiance tu vois on se met bien après tu vois j'aimerais bien savoir le nombre d'heures d'entraînement qu'il faut vraiment tu sais pour bien les gérer un peu comme les quarliers et tout je pense que c'est ouais c'est relatif parce que déjà tu vois enfin personnellement je vais donner mon exemple des willy training genre le premier épisode j'ai attaqué ça je pense ça doit faire un an et demi tu vois sauf que j'en fais un tous les deux mois comment tu veux que je progresse vraiment tu vois pareil moi ça fait je sais pas ça fait ça va faire plus d'un mois que j'ai pas été faire une petite session comme ça même 10 minutes tu vois franchement j'en fais jamais quoi déjà entre les moments où je suis pas chez moi ou que je suis occupé que je préfère aller faire l'enduro tu vois ça ça devient vite chaud quoi et après tu vois je pense si t'en fais tu vois je sais pas tu vas tous les soirs je pense en un mois tu vois les way tu les fais sur sur 200 mètres ça sur 200 et sur 2 kilomètres par exemple ouais grave mais après tu vois en baladant du gros en baladant du rond n'en fait que t'en fais jamais on n'en fait jamais quoi je suis sur le point d'équilibré oh pas mal tu dois prendre trop de vitesse parce que là j'étais à balle avec le 125 ah bah moi ça va mais ouais au début j'étais vraiment genre sentais j'étais limite de basculer tu vois presque sur le point d'équilibré et par contre après ouais ça j'ai dû avoir peur tu vois et j'ai baissé certes apporte épaugé tu me gueules dans l'oreille là ok j'ai un dernier sujet quel youtube heures tu voudrais rencontrer récemment vraiment ouais norman ouais le truc a rien à voir avec la moto quoi non franchement je sais pas walt un temps même tu sais walt enduro ouais voilà c'est un gars qui fait des petites vidéos et il est vraiment sympa qu'on lui parle tout le temps avec flo on rigole bien avec lui et faut qu'on se prévoit un truc pour aller rouler vers chez lui en plus il habite à une heure et demi de chez nous dans le même département mais genre un peu à l'opposé dans le même département dans la même région mais un peu un peu à la limite donc ça nous fait un peu loin mais on verra parce que c'est vrai qu'après je vais vous donner mon avis je vais vous donner une petite info bon je fais un petit oui l'avant ouais ouais tu t'es frisé mec ouais par contre la 4 elle passe vite fait un bâtard ah là tu le gères là t'es dessus ouais là par exemple la route je la voyais vraiment plus tout le long je vais aller à la cam ce que ça va et euh ouais voilà ce que je voulais vous dire en fait c'est que moi j'ai pas particulièrement un rêve de rencontrer bon ok Kerlik par exemple c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer pour son travail mais euh par exemple je sais pas je vais prendre des youtubeurs connus genre au niveau de la moto ou à l'âne tout ça genre je veux pas les rencontrer parce qu'ils sont connus quoi c'est entre guillemets connus ou je dis ça comme ça mais euh en fait enfin ce qui se passe dans ma tête je vous l'expliquais c'est peut-être pas comme ça pour vous mais je suis quelqu'un de normal quoi en gros je suis pas euh méga fort en moto ou autre comme ça juste j'ai appris et au final tu vois ben quand je vois les autres youtubeurs moto tout ça tu vois il y a leur travail il est top tu vois j'aimerais bien les rencontrer parce que c'est un peu mes modèles ou des trucs comme ça mais euh par exemple je prends un exemple ride my dream je l'ai rencontré Silk aussi je l'ai rencontré j'étais super content de rencontrer mais en tant que pote quoi c'est pas vraiment euh je l'ai rencontré en tant que WAH T'ES LE YOUTUBEUR non c'est vraiment je le rencontre parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien et qui j'ai déjà parlé sur internet c'est pas vraiment parce que voilà c'est des youtubeurs connus vous voyez ce que je veux dire c'est pas vraiment ça que après c'est sûr que c'est cool de dire WAH J'ai rencontré Kerli tu vois ça en jette mais euh au final ce que j'ai envie de vous dire c'est BABETE 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 je pense que ta première elle doit être dégueulasse honnêtement ouais bah les trucs c'est genre si tu refreignes trop tu vois tu fais BUM tu te manges en avant je pense euh mec arrête tes conneries arrête arrête c'est une nouvelle position pour l'enduro arrête je vais te mettre une fessier gros j'ai trop peur de te faire tomber je me suis dit ah si je le fais tomber là je suis pas dans la merde je vais essayer de la faire en entier je promets rien tu vois je dis ça mais je vais pas y arriver wow oh seconde ah putain j'ai pris trop de vitesse j'ai fait un sale plan là on redescend en bas et on vous dit au revoir et euh bah écoutez je sais pas si on va donner des bons conseils regardez bien les annotations en tout cas on dit ce qui marche sur nous écoutez c'est on est on est tous différents donc euh essayez si ça marche pas ça marche pas faites bien attention de prendre le réflexe et euh même moi ça m'aide déjà bien à tenir beaucoup plus donc euh je pense que c'est important rien qu'au niveau de la confiance et de la sécurité donc faites bien gaffe et euh voilà équipez vous faites attention et écoute bah je vous dis euh gaz levez bien et euh bon allez ciao ciao tout le monde bon ciao à demain allez gaz bon